Au fond des mines, une flamme s'illumine, dans le chauvron, entend-tu rugir nos champions ? Au fond des mines, une flamme s'illumine. Dominique Battenay, Pierre Repellini, Patrick Révelli et Christian Saramagna, sans oublier deux artistes, musiciens, auteurs, compositeurs, interprètes, dont vous, mon cher Patrick Coquelin, qu'on a déjà vu, qu'on connaît déjà dans le paysage. Et là, vous nous proposez, j'allais dire, une déclaration d'amour. C'est pas fou. Non, mais on peut dire ça, non ? Je vous aime. Merci les gars. Non, mais oui, c'est ça, parce que c'est réellement une passion vis-à-vis de cette équipe-là de 1976. Enfin, ils n'ont pas joué qu'en 1976. Non, non, ils n'ont pas fait qu'une saison. Mais je veux dire, cette épopée-là m'a marqué. Et encore, moi, j'étais pas né, donc quand ils ont joué le 12 mai 1976, plus les matchs d'avant, Julien et moi, on n'était pas né, mais nous, Clermont-Ferrand, même 10 ans, 15 ans après, ça parlait encore. Et puis, je vais vous dire, là, ça fait 42 ans, voilà, quand on a vu un petit peu sur la presse, sur les réseaux sociaux, que j'avais de la chance, parce que c'est une chance. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être à d'autres places et de pouvoir les fréquenter régulièrement. Ça fait encore rêver. Oui, on en parle encore. Mais je suis étonné, enfin, c'est contradictoire ce que je dis, je suis étonné sans l'être, mais voilà, Christian Saramagna, Patrick Creveli, Pierre Appellini, Dominique Battenay et d'autres, Santini, Sinaguel, Rocheteau, etc. Et c'est vraiment, ces gens-là, ils ont vraiment marqué l'histoire du football français. Et comme disait Pierre tout à l'heure, ils ont popularisé le football français parce qu'effectivement, toute la France de cette époque-là les a suivis. Moi, mon père, qui est plutôt fan de cyclisme, connaît de nom toute cette équipe-là, alors qu'il n'a jamais suivi un match de sa vie de football ni de rugby. Mais quand on lui montre une photo de Patrick Creveli, de Dominique Battenay, il sait qui c'est. Alors qu'il n'a jamais regardé un match, comme il m'a dit, il m'a dit, tu ne t'imagines pas dans les années 70 ce que c'était... Ce que ça pouvait représenter. Ça partait de Clermont-Ferrand, ça partait de la place de Jaud, de la place d'Essalin, notamment. Julien, qui est beaucoup plus spécialiste dans le football que moi, sait que pertinemment, quand lui, il a joué à l'ASM, au Clermont Foot, l'équipe qui ressortait, c'était l'équipe de Saint-Etienne, de 76. Justement, Julien, vous avez travaillé, vous aussi, sur le titre. Vous êtes reconverti dans la musique depuis le sport ? Reconverti, non. À l'époque, quand je faisais du foot à Clermont, je faisais pas mal de musique aussi. Après, je voudrais juste revenir, en fait, pour resituer, en fait, pourquoi on a écrit cette chanson, pourquoi les parlons ont été faites. J'ai envie de comparer ça un petit peu au cinéma. C'est-à-dire qu'on a les acteurs d'aujourd'hui, on a les acteurs de l'époque. On a des dinosaures à l'époque, au niveau du cinéma. Ça va réagir autour de la table ? Non, non. C'est dans le bon sens du terme. D'accord. On a des dinosaures du cinéma, on a des dinosaures du foot ici. Ouais. Et le cinéma est un art. Le football, à l'époque, c'était un art. C'était plus qu'un sport ? Ouais, je trouve. Je trouve. Et on parle du vintage, tout ça. Aujourd'hui, c'est... Je veux dire, quand on parle des vers de 76, aujourd'hui, ils sont encore là. Et moi, avec Patrick, quand on a mis le projet à l'étude et qu'on a... Je veux dire, c'était comme parler du cinéma de Patrick Dewey à l'époque. Voilà. Il fallait une musique pour ça. Il fallait quelque chose pour leur rendre hommage. Parce que ça a été, c'est toujours et ça perdurera. Je pense. Voilà. Vous, messieurs, qui avez joué sur le terrain, qui avez fait, on peut le dire, vibrer la France, en quelque sorte, à cette époque, on vous dédie une chanson. Il n'y en a pas beaucoup, quand même. Zidane, il n'a pas sa chanson. Les Bleu 98, ils n'ont pas leur chanson. C'est justement, c'est la première fois, quand même, que les personnes qu'on ne connaissait pas sont venues nous trouver. pour écrire et pour nous demander si c'était possible de chanter une chanson à notre gloire. Alors, donc, on a fait le tour de la question. On était tous d'accord. Parce que beaucoup de choses ont été faites. Ça nous demandait la permission ou quoi que ce soit. Oui. C'est les premiers, que ce soit Patrick ou Julien, ils nous ont demandé si c'était possible. Et aujourd'hui, on se retrouve tous derrière. Parce que, justement, il y a de nouveau cette communion entre nous et cette solidarité. Parce qu'après, c'est vrai qu'on le fait aussi pour une association. et Christian Saramani en parlera davantage que moi. On va en parler dans quelques instants. Voilà. Donc, voilà, on se retrouve derrière tout ça. Et on se retrouve derrière ces valeurs. Les valeurs qui ont fait notre force à nous. On les retrouve encore aujourd'hui. Alors, l'association des Verts 76, on en parle dans quelques instants. Juste avant, on écoute un extrait, justement, de la Légende des Verts sur France Bleu, Saint-Etienne-Loire. Au fond des mines, une flamme s'illumine Dans le chaud rond, entend-tu rugir nos champions Au fond des mines, une flamme s'illumine